Martin Scorsese est venu présenter son nouveau film Killer of the Flower Moon, hors compétition, au Festival de Cannes. Adapter ainsi le chef d'oeuvre de David Grahn n'a pas été une mince affaire pour le réalisateur. Il n'est pas dans la course pour obtenir la palme d'or. Killers of the Flower Moon, le nouveau long métrage de Martin Scorsese, a été présenté hors compétition lors de la 76e édition du Festival international du film de Cannes. Le réalisateur de 80 ans repartira les mains vides, certes, mais il remportera, à coup sûr, le cœur du public. Il a déjà marqué l'histoire en foulant le tapis rouge auprès de son grand ami Robert De Niro, mais également avec Leonardo DiCaprio et le reste de l'équipe. Ils se sont tous retrouvés, finalement, en conférence de presse. Killers of the Flower Moon se déroule au début du 20e siècle, quand la richesse du peuple Osage, due au pétrole, a attiré la convoitise de l'homme blanc, ruinant tout sur son passage. La thématique du massacre des peuples amérindiens a, fatalement, été un casse-tête pour le cinéaste qui a fait de son mieux pour adapter, à sa manière, le roman homonyme de David Gran. Il a notamment bénéficié de l'aide de Lily Gladstone, actrice à l'affiche du film qui a des origines autochtones de la tribu des Nains-Époux et des Pikounis. Ces choses-là se sont réellement passées, a rappelé Martin Scorsese en conférence de presse. On aurait pu faire ce film en transformant des faits, l'histoire. Mais on a rencontré Lily. Et si est-il ainsi que se sont fait les choses ? À ce point-là, à part prendre des risques, à mon âge, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Faisons quelque chose de facile et confortable ? Comme s'asseoir confortablement et manger, se reposer ? Si est-il vrai que c'était un pari risqué mais on a tenté notre chance. Le film de Martin Scorsese n'a pas pu être intégré à la sélection officielle du Festival de Cannes. Il sortira, en France, le 18 octobre 2023. La première fois qu'on m'a présenté le livre et le script, j'ai automatiquement compris que si on abordait ce sujet, il faudrait qu'on se montre très respectueux, assure le réalisateur. Nous avons organisé un rendez-vous avec un chef, puis à nouveau, puis nous avons dîné. Ils se lèvent, ils parlent, ils disent une prière, il y a un rituel. J'étais tellement ému par tout ça. Même hier, nous avons eu droit à un discours à l'hôtel. Si est-il ça qui m'a sensibilisé ? J'ai entendu leurs valeurs, à propos de l'amour, de la Terre. Il y a une vraie compréhension du monde qui nous entoure, de la manière dont on vit sur cette planète. Ces valeurs étaient tellement importantes pour moi, et je me questionnais. Oui, on faisait un film. Mais quoi est-ce ce qu'on fait finalement sur Terre ? Il y a un film. 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 Sous-titrage ST' 501